Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons revenir sur la fracturation polygonale que l'on a utilisé du reste dans un précédent tutoriel du jeudi sur le moteur de rendu Krakatoa, où on présentait le visuel que l'on voit maintenant à l'écran, on présentait les possibilités du moteur de rendu Krakatoa dans Maya pour tous les systèmes de particules, donc ici la poussière, les graviers qui partent un peu dans tous les sens. Donc on va ici revenir sur une première partie qu'on avait mis un peu de côté qui était la préparation de cette scène, et notamment la fracturation polygonale préparatoire, donc ensuite la simulation dynamique que l'on a réalisée dans Maya ou dans Riel Flow. Donc ici on a plusieurs solutions en définitive pour préparer notre simulation dynamique, On peut très bien ne pas préparer, je dirais dans un sens, c'est-à-dire garder le mur intact et réaliser la fracturation polygonale en même temps que la simulation. Donc à ce moment-là on pourra utiliser des systèmes que l'on retrouve dans Riel Flow notamment, de brisure par force et par simulation. Et puis on pourra utiliser aussi des systèmes en plugin en Maya comme les DMM qui permettent de travailler sur la réalité des matériaux qui vont se briser sous l'impact de force alors qu'ils étaient intacts au préalable. Donc une des solutions les plus légères qui demandera moins de temps et moins de ressources matérielles aussi en termes d'ordinateur, c'est de préfracturer bien entendu le mur. Donc en sachant que la fracturation doit apparaître à un certain endroit, c'est ici ce que l'on a fait. On savait très bien par l'animation du bras du robot que le bras allait taper bien entendu à l'endroit du mur ici où on a préfracturé de manière beaucoup plus précise ici cette première partie supérieure du mur. De telle manière que ça correspond bien entendu à le coup que porte le robot avec son bras. Donc la préfracturation est vraiment très intéressante, elle permet donc de gagner beaucoup de temps. Puisque à ce moment-là on va jouer la simulation avec des blocs séparés. Alors qui rentrera en collision ou pas en collision, ça on l'a vu dans d'autres tutoriels par rapport à la dynamique soit de Riel Flow soit de Maya. Selon ce que l'on veut faire et selon le point de vue bien sûr que l'on adopte. Bien entendu on avait vu aussi que les blocs peuvent être donc beikés après la simulation et donc être joués et modifiés avec l'animation. Si on a des erreurs grossières donc de simulation qui sont faites soit par Maya soit par Riel Flow. Ok donc après ce préambule et bien on va s'intéresser donc à une des méthodes de préfracturation pour faire de la dynamique qui est un plugin qui existe depuis quelques versions et depuis donc quelques années sur Maya. C'est le plugin Ninja Fracture. Alors ce plugin Ninja Fracture fait partie d'une série qui est sous le nom de Ninja Dojo qui reprennent plusieurs fonctionnalités de Maya pour les pousser un peu plus loin. Et notamment la fracturation polygonale avec cette partie du plugin donc Ninja Fracture. Il y a Ninja City aussi qui permet de construire des villes. Bon il y a plein de Ninja Light qui permet de gérer les lumières et ainsi de suite. Donc Ninja Fracture permet de fracturer donc les blocs de manière tout à fait intéressante. Alors la première chose qui est intéressante avec Ninja Fracture on va le voir c'est que ça permet de découper des blocs et d'avoir donc les faces intérieures. Ce qui n'est pas gagné donc avec les outils de Maya de base pour obtenir donc les faces intérieures. Alors qu'avec Ninja Fracture on va le voir on va faire tout de suite les premières fonctions faciles de Ninja Fracture. On obtient tout de suite donc le bloc en entier qui est découpé et le restant qui est aussi donc en entier ça veut dire fermé. Et donc ça pour bien entendu la dynamique c'est très intéressant comme on le voit ici on a des blocs fermés sur toutes les faces on n'a pas de creux. Et on récupère aussi ce qui est intéressant dans Ninja Fracture on récupère la texture qui a été posée donc sur l'élément que l'on fracture. Et bien sûr donc sur les blocs dans la continuité sur les blocs qui sont fracturés comme on le voit aussi ici sur le visuel. Donc on va regarder comment fonctionnent un peu les principales fonctions de Ninja Fracture. Il y en a beaucoup on ne va pas tous les parcourir. Mais tout ça pour dire que c'est effectivement donc un outil intéressant dont on va voir les principales fonctionnalités. Ok donc on va venir bien sur notre scène ici donc de notre personnage qui casse le mur là voilà. Crac. Alors on a les différents blocs. Donc là on voit qu'on a les blocs si on en prend un ils sont biqués donc c'est l'animation qui est ici. On pourra lisser l'animation tout ça on l'a vu dans d'autres tutoriels. Lisser l'animation, modifier les courbes si on a des problèmes donc avec l'animation. Ici on a pas mal de blocs. On a des petits blocs ici qui sont découpés grâce à Ninja Fracture. On a réussi à faire plein de petits blocs rapidement. Ce qui ne nous a pas fait perdre beaucoup de temps. Mais par contre ça donne un réalisme donc ici à la scène qui est intéressant. On a une variation entre très gros blocs et petits blocs qui sont donc éclatés par notre robot. Et on vient rajouter bien sur les particules qui ne sont pas ici présentes. Et ça permet de concrétiser et de finir le visuel ici. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rajouter un petit mur sans rien. Ok. Voilà. Le même mais non cassé. Ok. Voilà. Et qu'on va casser de différentes façons. Je le sors un peu pour qu'il soit... Alors il est légèrement décollé du sol mais c'est pas très gras. C'est juste pour qu'on voit l'ensemble de la forme ici. Donc pour installer Ninja Fracture avant de l'utiliser c'est assez simple. Comme c'est du mail script, des fichiers mail script. On peut les installer sur les différentes versions de Maya. Même ici sur la 2015 la dernière. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau là. Donc on a juste en fait donc une icône ici à créer dans Shelf pour que ce soit pratique. Ici on va aller donc sur Shelf Editor pour retrouver la ligne de programmation Custom. Voilà. Ici. Commande. Voilà. Donc il faut venir, c'est dans la doc. Il faut venir donc taper cette ligne ici. Faire un copier-coller de la doc. Source Ninja Dojo. En ayant au préalable donc installé tout l'ensemble des points mail de Ninja dans la racine du disque dur de votre ordinateur sous le nom Ninja Dojo. Autrement vous le changerez ici. Bien entendu vous changerez le nom ici donc du répertoire dans lequel vous le mettrez. Donc la source lance donc en fait l'interface Ninja Dojo.mail qui elle-même va faire appel aux différents plugs qui sont présents à côté. Donc les points mail. Donc si vous avez Ninja Fracture dans le même répertoire que Ninja Dojo, il se chargera et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est assez simple. On le met sous la forme donc du Ninicode Shelf. Il suffit de cliquer dessus. Et à ce moment-là on a un onglet qui apparaît ici. Alors c'est pas celui-ci. Voilà. C'est celui-ci pardon. Qui apparaît ici. Et éventuellement avec l'UI ici on pourra donc le faire flotter. Et l'avoir donc comme c'est le cas ici sur une fenêtre flottante. Ce qui peut être intéressant pour gagner le journal box ou l'attribute éditor présent. On a donc le Ninja Fracture ici qui est en palette flottante. En éditeur flottant. Donc Ninja Fracture ici. Alors Dojo. Le Dojo il est là. Voilà. Juste je reviens sur l'interface du Ninja Dojo qui est ici. Et il faut cliquer sur Ninja Fracture ici pour la voir. Alors on voit qu'on a le mesh. Donc Ninja Mesh il n'est pas présent. Ninja UV non plus. Rename. Ici ça c'est bon. Et Lite non plus. Donc c'est des mail scripts à acquérir. On peut les avoir sur Creative Crash. Sur le site qui est très intéressant. Et donc Fracture ici qui est bien présent. Et qu'on libère donc sous la forme d'une palette flottante. Ok. Ninja Fracture. On va commencer. Donc on a véritablement plein de solutions pour fracturer, découper donc un polygone. Alors simple comme le mur ici, plus compliqué, quelle que soit la complexité du polygone. Tout ça, ça se fait très bien. Notamment, eh bien on va aller sur la première fonction par exemple. Donc qui est ici dans Chip. Si on veut détacher donc un chunk. Donc un chunk c'est un morceau ici. On va pouvoir donc le faire. Hop-ci. Et ici. En venant donc découper donc le polygone. Alors on l'a fait ici de ce côté là. Voilà. On a découpé donc les faces. Alors maintenant dans la version 2015. On a donc les outils qui ont été répartis un peu différemment. Il faut venir dans Mesh Tools ici. Et venir prendre Multicut Tools. Voilà. Ok. Je mets Ninja Fracture de côté. Voilà. Ok. Donc en mode Arrête ici. Donc en mode Multicut. On va sélectionner donc une arête et un point dans l'arête. Venir donc sur l'autre arête ici. Et donc les arêtes correspondantes bien sûr qui peuvent être cutées se suivent. Et donc proposer éventuellement par... Enfin plus que proposer éventuellement. Donner comme indication ici. Par l'outil Multicut. Et ici voilà. Je refais une découpe. Ok. Et hop. Il faut s'arrêter. Voilà. Et puis on va donc venir... Alors pour Ninja Fracture. Sélectionner les faces cette fois-ci. Ok. Voilà. Voilà. Les faces. Et on va venir donc détacher. Donc ici maintenant je viens sur Ninja Fracture. Je viens dans Détache Chunk. Segment donc un seul. Noise un peu de bruit ou pas. Alors je ne vais pas en mettre pour l'instant. Juste des fonctions de base. Détache Chunk. Et à ce moment là. J'ai un bloc. Je repasse en mode. Ici. Qui est donc détaché. Alors l'avantage encore une fois. C'est que ici le bloc. Donc le mur est fermé. Et on voit donc ici la face qui est fermée aussi. Et qui nous permet donc d'avoir des vrais blocs fermés. Ok. Donc on peut très bien ramener le bloc ici. On pourra donc avant l'ancien assimilation avoir les blocs aussi très proches. De telle manière qu'on n'ait pas de visibilité de la fracture avant que ça se fracture. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on est raccord donc au niveau de la forme. D'autant plus si on met en place une texture un peu brutée de mur par exemple de pierre. On ne verra pas du tout donc les fractures ici. Ok. Donc voilà la première fonction la plus simple de Ninja Fracture. Qui permet donc une découpe vraiment très précise de ce que l'on veut. Et on pourra continuer et ainsi de suite à découper donc les différents morceaux. Une autre des possibilités qui est intéressante donc avec Ninja Fracture. C'est d'utiliser la méthode des splines. Donc la méthode des splines se trouve ici dans l'onglet splines. Donc on a vu chip ici pour faire un premier chunk. On verra que... Donc un premier morceau on verra comment on en fait beaucoup d'autres simultanément. On va venir en spline de la même manière pour créer une fracture bien précise. Ici on peut utiliser donc le mode single spline cut. Donc on va créer une spline. En général c'est une spline qui doit être à l'extérieur. Et qui doit allonger une face ou des faces. Donc en fait on va faire ça donc dans la vue... Dans la vue front. Ok. Et on va venir donc dans create epcurves tools. Et on va créer donc une curve. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne en mode 4. Voilà. Et ici. Ok. On revient donc en mode perspective. La curve on la déplace pour la positionner devant ici. On la positionne à l'endroit où l'on veut par rapport au mur. Et on va venir donc sélectionner la spline et le mur ici. Alors ce que l'on peut faire c'est faire un preview spline cut. Voilà. Et donc à ce moment là on a le plan de coupe on va dire. De la spline. Et qui va venir donc découper la spline. Alors ce qu'il faut savoir on le voit sur ce plan de coupe ici. On a quelque chose de segmenté ici. Alors ça dépend de ce que l'on veut. Ici c'est quelque chose d'assez segmenté. Et on va pouvoir soit laisser une cassure comme ça segmentée. Ok. Que l'on voit donc dans le plan. Soit venir augmenter donc les U ou les V. Alors c'est dans un sens ou dans l'autre. Là ici ça sera donc les V. Pour venir donc sur la spline augmentée. Voilà. Oups. Ah c'est les U pardon. Ici c'est les U donc sur la spline. Et ça sera les V donc sur la profondeur. On n'a pas besoin ici puisqu'on fait une coupe juste peut-être ici sur l'arrête du haut du mur. On n'a pas besoin d'autant. On va mettre 5 ici. Voilà. Et donc on va avoir une découpe qui va être en U. Donc plus ou moins arrondie. Et qui va nous donner donc une découpe arrondie ici sur le mur. Donc si on veut quelque chose de cassant on mettra un U faible. Si on veut quelque chose de lissé dans la coupure. Et bien on mettra quelque chose donc avec un U relativement une valeur forte ici. Et quelque selon la forme de la spline ici. Et puis on clique donc sur. Alors on peut rajouter un peu de noise ici. On va le faire sans le noise. Et on clique sur Single Spline Cut. Donc voilà le résultat. Et bien on a deux blocs séparés. Qui sont découpés. Et donc on voit qu'il y a une redistribution ici donc de la spline. Sur l'épaisseur. Avec toute une série de edges qui permettent d'obtenir quelque chose de relativement lisse. Ici à l'intérieur. Donc on peut faire des découpes. Celles que l'on veut exactement avec une spline. Donc on peut faire un trou arrondi. On peut faire des découpes comme je viens de faire. Pour obtenir exactement la découpe directement que l'on veut donc sur l'objet. Cette méthode avec une seule spline pour découper donc un modèle polygonal ici. Fracturé. On peut l'appliquer avec plusieurs splines ici. Donc on a regroupé. Donc on prend l'ensemble des splines. Et on va venir donc. Alors je reprends Ninja Fracture. Voilà. Hop. Et on va venir le mettre dans l'onglet spline. Dans l'onglet spline ici. Add spline. On rajoute l'ensemble des splines. Et puis on sélectionne donc l'élément. Et on vient faire donc Multi Spline Fracture. Ok. On voit donc la découpe qui se fait des différentes parties qui se projettent. Donc les splines ont été projetées sur la surface. Alors on pourrait avoir des splines qui englobent bien sûr. Ici. Et on a donc les différents morceaux. Voilà. Qui sont prêts donc à être utilisés. Donc ça le Multi Spline c'est vraiment une bonne technique. Parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de précis au moins au départ sur la découpe. Quitte ensuite. On va le voir. à utiliser une autre méthode plus aléatoire. La méthode Voronoi par exemple. Pour finir de découper des petits blocs. Mais la méthode spline est vraiment très intéressante encore une fois. Parce que ça précise exactement où on veut commencer à fracturer. Quelles zones vont être donc centrales pour la fracture. Si ce n'est par exemple l'explosion. Donc là on n'a pas une explosion. On a un bras qui tombe sur le mur. Mais on pourrait avoir très bien une explosion centrale du mur. Et donc cerner la zone sur laquelle on va porter son attention. en termes de découpe des blocs. La méthode Multi Spline est vraiment très intéressante. Donc le résultat qu'on obtient c'est un ensemble de blocs indépendants. On va les retrouver ici. Donc fracture chunk. Avec une numérotation parce qu'on en a pas mal déjà. Et on va pouvoir donc éventuellement les rassembler. Les regrouper. Éventuellement les renommer de manière globale. Et pouvoir utiliser certains pour encore les fracturer. Donc ce qui fait qu'on va avoir un ensemble de blocs. Ce qui est important aussi. C'est de venir à la fin. Déleter l'historique. Donc delete by type history ici. De telle manière de nettoyer l'historique des blocs. Que ce ne soit plus que des blocs inertes. Et indépendants les uns des autres. Pour pouvoir bien poser une dynamique. Notamment en rigid body dessus. En fait on a aussi la possibilité. Avec ce système de multi spline. De pouvoir créer un système radial de spline. Comme une toile d'araignée en fait. J'ai fait un exemple ici. Et qui va permettre d'avoir une découpe. Avec un impact central ici. Que l'on pourra donc venir dynamiser. Donc pour simuler une explosion. Ou un impact ici. Soit un enfoncement. Soit une explosion justement au niveau du mur. Et donc on procédera de la même manière. Une autre méthode aussi intéressante. Que l'on va mettre en place ici. Au niveau du sol. C'est le système de passe. Fracture ici. Qui permet donc de dessiner. Un chemin de rupture. Par exemple au niveau du sol. Comme une faille en fait. Sur lequel on va porter donc un nombre de segments. Sur la division du chemin. Et un nombre de offsets juste en dessous. Qui va définir donc. Donc le nombre sur le côté. De morceaux. Qui vont se disposer bien sûr de manière aléatoire. Avec un offset amount ici. Un décalage donc. Et éventuellement un random noise. Ici on va mettre un peu de. Random noise. Ok. Et on va venir donc. Créer un chemin. Create. Up et curves. Voilà par exemple. Et on va venir donc. Sélectionner la spline. Le trottoir ici. Et cliquer donc sur. Passe. Fracture. Donc on voit les blocs. Ici sur la ligne. La première série de blocs. Se réaliser. Donc de taille. Bien entendu. Variable. Et de dispositif. Variable. Et ensuite. Vont s'ajouter donc. La deuxième série. Sur les côtés. La troisième série. Et la quatrième série. Voilà donc. Et maintenant. Si on fait. Ici. Shading. Wifeline shading. Bien. On voit. Très bien. Donc les différents morceaux. Qui sont. Qui partent en étoile. Un peu. Qui viennent donc. Se décaler. Les 16 morceaux ici. Qui se décalent sur des blocs. Donc. Fracturés. Plus ou moins. Éloignés. Avec bien sûr. Des tailles différentes. Donc. Ici. L'intérêt. C'est qu'on est centralisé. Sur une zone de faille. Sur laquelle on va pouvoir. Travailler. Par exemple. Si on a. Un élément. Qui vient. S'effondrer. Donc. Sur le trottoir. Ou qui vient. S'écraser. Selon ce chemin là. Sur le trottoir. Et bien. On pourra faire fonctionner. Ce type. Donc. De blocs découpés. Dans la dynamique. Donc. Voilà. Donc. Ici. Les premiers éléments. Au niveau des splines. Simple spline. Multi spline. Passe. Fracture. Cradle radial. Qui permettent. Donc. D'avoir un dispositif intéressant. De. De systèmes de découpe. De blocs. Donc. Après avoir vu. Un paramètre. De chip. De detach chunk. Qui nous permet. De créer un bloc. On reviendra dessus. Sur les autres. Sur le spline aussi. On va revenir sur. On va venir. Plutôt sur fracture. Et. S'intéresser. Donc. Aux différentes méthodes. Ici. Qui sont proposées. En mode. Procédural. Et puis. L'onglet dynamique. Éventuellement. Qui nous permettra. Donc. De réaliser un peu. De dynamique. Mais qu'on laissera. De côté. Ayant la dynamique. De Maya. Et aussi. Celle de Riel Flow. Puisque. Les blocs. Bien entendu. Pourront être. Directement importé. Dans Riel Flow. Donc. Dans ce. Panneau. Fracture. En fait. On a des options. Ici. On a un name. Group. Ici. Pour avoir la série. Avec le même nom. On a des options. Sur lesquelles on va. Pouvoir travailler. Et on a deux méthodes. De fracture. Donc. Soit plane. Soit Voronoi fracture. Donc. On va commencer par. La deuxième. Voronoi fracture. C'est celle que. Je disais. Qui permettait. Donc. De produire. Des blocs aléatoires. Elle est. Assez intéressante. Si. Elle est utilisée. En complément. Donc. D'un système. Par exemple. De spline. Donc. Je reviendrai. Sur mon mur. Derrière. Pour l'instant. On va venir. Sur un mur. Tout neuf. Ici. Que l'on va. Éventuellement. Donc. Commencer. A casser. Avec la méthode. De Voronoi fracture. Donc. Voronoi fracture. En fait. Dans les options. Nécessite. Donc. Deux itérations. Ici. Je n'ai que deux itérations. Si je lance. Sans. Toucher les autres paramètres. Voronoi fracture. Qu'est-ce qui se passe. Eh bien. J'ai juste. Donc. Une découpe. Ici. Qui se fait. Puisque j'ai. Deux itérations. Donc. Deux blocs. Qui apparaissent. Ok. Le ctrl z. Par ailleurs. Parce que je viens de le faire. Ne fonctionne pas forcément. A 100%. Sur toutes les options. Donc. De ninja fracture. Donc. Pensez à sauvegarder. A revenir en arrière. Sur. Une version. Antérieure. Qui n'a pas. Les fractures. Que vous ne vouliez pas. Donc. Ici. On va. Augmenter. Pour voir ce que ça donne. Donc. Par exemple. La 8. On met. Ici. Les itérations. Et puis. On relance. Donc. Ici. Voronoïe fracture. Donc. A ce moment là. On voit que ça commence à devenir intéressant. On a un mur. Qui se brise. Avec. Donc. Des formes différentes. Sur l'ensemble. Donc. Du modèle polygonal. Ici. Maintenant. Donc. Si on veut. Savoir. Où va se positionner. Donc. Les différentes fractures. On peut. Jouer. Avec. Un. Un. Un ensemble de locators. Qui définissent. Donc. Les découpes. De la méthode. Voronoïe. Sur un élément polygonal. Donc. En fait. On va définir. Donc. Déjà. Les itérations. On va laisser 6. Ici. Dans les options. En haut. Et puis. On va venir. Donc. Cliquer. Alors. En sélectionnant l'objet. Puisqu'il va créer les locators. Pour l'objet. De découpe. Donc. On fait preview. Locator. Force locator. Voilà. Et. On a donc. Normalement. Dans l'outliner. On retrouve donc. Un ensemble. De locators. Et. Ils vont apparaître. Donc. Alors. Si je garde le P3. Le P3. Et. Les 6 locators. View. Selected. Voilà. Comme ça. On voit. Exactement. Où les différents points. Apparaissent. Les différents locators. Ok. Et donc. On va pouvoir. Par rapport à ces locators. Alors. Ce qu'il faut imaginer. C'est que les zones de fracture. Vont essayer de passer à équidistance. Des locators. Les uns. Par rapport aux autres. Ça veut dire. Qu'on va avoir. Donc. Des lignes. Qui vont. Se croiser. Avec. Donc. En maintenant. Une équidistance. Entre. Les points. Donc. On pourrait dire. Un peu. Mais. Ce n'est pas tout à fait vrai. Que. Les locators. Représente. Le centre de la pièce. Le centre de la future pièce découpée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que bien entendu. Tout dépend où est placée. Donc. La pièce. Là on les a sur le bord. Et. Par exemple. Les deux du bas. On les a sur le bord. Et bien. La pièce va venir. L'entourer. Entourer effectivement. Les deux. Les deux locators du bas. Mais. Dans la partie supérieure. Et bien sûr. Rien dans la partie inférieure. Ils ne seront pas au centre. Ici. Et on voit qu'on a tendance. A avoir plutôt des locators. Donc. Sur le bord. Mais par contre. Si on veut rééquilibrer. Ou diriger un peu. Donc. Les fractures. On peut. Venir. Donc. Déplacer. Donc. On sait par exemple. Ici. Qu'on va. En déplaçant. On va mettre une fracture. A équidistance. Ici. Donc. On va concentrer. Un peu. Je peux ramener. Par exemple. Celui-ci. Ici. On va concentrer. Les fractures. Ici. Dans cette première partie. Et donc. Ce ne sera plus tout à fait. Aléatoire. Ça va permettre. Donc. De pouvoir. Maîtriser. Un peu. Les fractures. Ici. Donc. On va avoir une concentration. Ici. A passer à équidistance. Entre les croix. Ici. Les locators. Ok. Et on va ramener la dernière. Donc. Voilà. Ok. Donc. On va prendre. L'ensemble. Des. Six. Des six locators. Et venir. Les ajouter. Ici. Add locator. Utiliser. Use custom locator. Donc. C'est maintenant. Ces locators là. Qui sont utilisés. Pour la découpe. Voronoi. Et je sélectionne. Ici. Donc. Le. 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 OK. Donc. Qu'est-ce qu'on voit. En fait. Et. Ici. Effectivement. La concentration. Donc. Des fractures. C'est faite. A proximité. Donc. Bien sûr. Des locators. Qui ont été regroupés. Ici. A exprès. Pour voir ce que ça donnait. Et. On s'aperçoit. Que. Donc. Les. Lines. Sont. A équidistance. passe au milieu de la distance entre les deux points, et perpendiculaire par rapport à la droite qui relie deux locators. C'est le principe de Voronoi ici. Et donc du coup, comme il y a des lignes qui se croisent, ça fait des blocs qui se cassent et qui ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'à l'extérieur de l'objet polygonal. Donc en venant entourer le locator que je sélectionne actuellement par d'autres locators, ça me permet d'être sûr de pouvoir sortir un bloc ici principal, et de pouvoir définir ce bloc comme étant la zone principale sur laquelle il va se dérouler l'explosion principale des bouts de mur, et ainsi de suite. Donc ce qui me fait une zone ici, tout en périphérie, et bien, je vais appuyer sur touche 5, en périphérie, ça sera donc conservé, stabilisé par exemple, tous ces éléments-là. On ne va plus non plus les fracturer, et puis on va maintenant fracturer à nouveau celui-ci, donc on clé les locators ici, on ne les utilise plus, on enlève la preview par exemple. On peut refaire la même opération, redéplacer, et ainsi de suite. Maintenant que cette zone-là est assez bien définie, on peut lancer un peu de manière aléatoire, donc toujours itération 6, Voronoi fracture. Ok. Hop. Il faut enlever le use custom locator, il n'y a plus de locator ici dans la liste, et je relance en mode automatique. Force locator, la dernière option. Ok, donc là on avait encore un petit problème avec les locators, donc on reprend le bloc, Voronoi fracture, voilà. Et donc ça nous permet, encore une fois, de localiser, donc je peux refaire par exemple un Voronoi fracture ici, ici, et au fur et à mesure, on va localiser donc l'impact petit, et puis ça nous permet de créer des petits blocs. Ensuite, par exemple, on peut très bien prendre donc plusieurs blocs ici, ok, et lancer une itération, voire au-dessus de 6, pour commencer à avoir des blocs importants. Alors ici on a un gros bloc, on va laisser à 6, donc ça va faire pas mal de petits blocs qui vont apparaître, voilà. Ok, et donc au fur et à mesure, on voit la zone que l'on crée ici, au centre, donc on peut reprendre certains éléments du centre. Ok, alors ce qu'il faut voir c'est que les blocs, des fois j'arrive pas à les sélectionner ici, pourquoi ? Parce que les blocs ont une certaine épaisseur en fait, ils sont taillés dans l'épaisseur aussi, c'est ça qui est intéressant bien entendu, ils sont pas taillés sur toute l'épaisseur, et donc certains blocs sont plus difficiles à sélectionner, pourquoi ? Parce qu'ils ont une forme particulière, ici biseautée, comme on le voit ici, donc on peut en retirer quelques-uns, donc lui il va complètement à travers, voilà, donc là, par exemple celui-ci ne va pas jusqu'au bout de l'épaisseur, il s'arrête en plein milieu de l'épaisseur du mur, ce qui est intéressant bien entendu, et donc du coup ça fait des blocs qu'il faut donc bien sélectionner, si on veut continuer donc cette méthode-là. Et on va pouvoir comme ça donc continuer à diviser les différents morceaux. Ok, donc voilà pour la méthode de Voronoi Fracture, alors dans l'onglet donc Fracture, ici on a donc la possibilité aussi de faire des Planes Fractures, donc ça c'est assez simple, je vais laisser deux côtés, en fait on crée des plans où il y a des plans prédéfinis, qui nous permettent donc de faire des découpes planaires, ou des Multi-Planes Fractures. Alors l'intérêt de la méthode ici, c'est que dans les Planes, on n'est pas obligé d'avoir un plan plat, c'est-à-dire qu'il peut être une tole ondulée par exemple, et donc à ce moment-là avoir une découpe qui va reprendre donc la forme du Plane Déformé. Donc c'est un peu ça l'intérêt donc du Plane Fracture, ou du Multi-Planes Fractures. Ok. Bon pour terminer, je vais revenir juste sur l'onglet Chip. Sur l'onglet Chip, on avait vu des tâches Chunk ici, quand on faisait la découpe donc avec des faces sélectionnées du morceau, ça permettait de détacher le morceau. On a une méthode juste au-dessus, le Chip Off ici, qui permet donc de pouvoir grignoter, je vais dire, des morceaux, des bouts de mur ici par exemple, pour reprendre mon mur, des bouts de mur qui seront grignotés par une forme, alors sans une forme aléatoire que l'on va créer, qui va être créée automatiquement, pardon, ou une forme justement que l'on va nous-mêmes créer. Donc là je vais, pour l'exemple, recréer juste rapidement un cube. Voilà. Ok. Et on va venir donc... Voilà. Et on va venir donc utiliser cette méthode de Chip. Donc pour ça, eh bien on va voir quelle forme est proposée d'abord en forme aléatoire. Donc on clique sur Preview Chip ici. Donc en ayant sélectionné l'objet, c'est important, il faut sélectionner l'objet pour que l'élément Chip créé, le modèle, puisse être validé. Donc en fait, le modèle est plus petit, la forme Chip qui va grignoter est plus petite que la forme du cube. Et si on va appuyer sur la touche 4, on va le voir à l'intérieur ici, voilà. Il est ici. Ok. Et donc on peut augmenter sa taille éventuellement. Donc je sélectionne ici mon cube, je mets 150, ok, et la forme va s'agrandir, et ainsi de suite. Je peux donc mettre du Noise dans la forme. Donc là on ne le verra pas, donc là on voit toujours la forme. On ne le verra pas, ça sera créé de manière aléatoire au moment de la découpe. Et puis aussi dans la rotation, donc 10 par exemple, ou 20, ici. Random in Scale, donc on peut avoir une variation du Scale. Donc ici on va mettre de 0,5 par exemple à 1. Ok. Et donc à ce moment là, on a donc une forme que l'on voit donc prédéfinie ici au centre, qui va être créée de manière aléatoire et venir découper, grignoter donc le cube autant de fois qu'on veut de chips. Donc ici, alors on en met 1, on va mettre 4. Ok. Ici, voilà. Le cube étant toujours sélectionné. Et puis donc on clique sur Remove Random Chip. Ok. Et donc à ce moment là, on voit le résultat qu'on obtient. On obtient donc du grignotage entre guillemets de chips, ici de forme, voilà. Qui viennent donc se faire ici, se fabriquer. Voilà. Ok. Les différents morceaux. Donc on peut reprendre encore une fois donc notre élément. Ici on va mettre 250. On va mettre entre 2 et 1, ici pour changer les minimums scale. Chip Noise, on va mettre 3. On va même voir un peu plus. Une dizaine. Et l'angle 50. Voilà. Ok. Remove Random Chips. Voilà. Donc là on a des choses plus importantes. Et on a des coupes donc voilà, qui se superposent ici. Ok. Voilà. Des blocs qui sont détachés. Et donc ça c'est vraiment pour grignoter les bords du cube. Alors il y en a peut-être en dessous. Non. Ok. Voilà. Et ça permet donc de faire tomber des blocs comme ça. Alors après on pourra reprendre un même bloc ici et lui faire la même chose éventuellement. Donc ce qu'il faut c'est vérifier par contre le preview chips de cette forme là. Où elle est, quelle est sa forme. De telle manière de pouvoir la contrôler puisque là on était sur le cube. Avec donc voilà, le preview chips il est là. On peut le sélectionner et on peut venir donc, c'est un élément polygonal, le mettre en Add Chips ici et utiliser la fonction Use Custom Chips qui va permettre donc d'utiliser ses propres éléments. Par exemple ici. Donc on fait Add Chips, voilà. C'est Fracture Preview Chips et on fait Use Custom Chips. Ok. Et donc on pourra reprendre des éléments polygonaux aussi simples. Alors il faut prendre des éléments polygonaux simples ici pour créer ses propres formes de chips ici qui seront donc après mis donc avec du chip noise, random orientation et random scale ici. Ok. Ok, donc voilà la méthode des chips ici qui est complémentaire et intéressante éventuellement. Et bien sûr on peut cumuler plusieurs formes. Toujours penser à venir donc déleter. Donc ici on le voit, les éléments qui ne servent plus à rien et à déleter l'historique. Donc alors souvent ça ne le fait pas mais on peut donc par exemple venir jusque là, faire edit, delete by type history et normalement c'est censé faire partir les formes qui sont partie prenante dans l'historique des formes fantômes qui ont été génératrices donc des autres formes. Et on voit qu'ici elles n'ont pas disparu, il faut penser à les supprimer de telle manière de ne pas avoir donc des éléments inutiles dans la scène qui vont alourdir la scène. Et puis des éléments sur lesquels on apportera éventuellement des opérations de rigid body automatiquement et ça ne servira absolument à rien. Ok voilà donc pour les différentes méthodes rapidement vues bien entendu de ce Ninja Fracture. Il ne vous reste plus qu'à découper les formes que vous voulez pour pouvoir donc ensuite les mettre avec de la dynamique. Que ce soit la dynamique de Maya, que ce soit la dynamique de RealFlow ou d'autres plugins de dynamique aussi. On a Bullet et d'autres systèmes de plugins qui viennent se mettre dans Maya, qui permettent de faire de la dynamique. On voit bien sûr tout ça dans nos cours et nos tutoriels sur principalement la formation de spécialisation FX.